La tradition orale relevée par le père Enkel rapporte que les premiers cochons sont arrivés à Wallis durant la première moitié du XVIIe siècle. Et c'est le roi Touïouva et son fils Tupalauliki qui auraient ramené les premiers spécimens, un cochon noir et un cochon roux, d'un voyage de Vaïtupou, un atoll des Tuvalous. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est au retour de ce périple que le roi Touïouva a décidé de changer le nom du village dans lequel il s'était établi dans le nord. Kalavaka est alors devenu Vaïtupou, le village que nous connaissons aujourd'hui. Voilà pour la petite histoire, je referme la parenthèse. Revenons à nos cochons, il faut attendre les années 80 pour avoir une autre version. Les fouilles archéologiques ont permis de découvrir des ossements de porc qui datent de la période Lapita, c'est-à-dire 1000 ans avant Jésus-Christ, ce qui correspond à la période du premier peuplement de l'île. Les premiers cochons seraient donc arrivés avec les premiers habitants. Selon Daniel Frimigachi, préhistorien et archéologue qui a dirigé les recherches, ces ossements correspondent à une espèce originaire de la Papouasie, Nouvelle-Guinée. Il est donc possible que les cochons aient totalement disparu entre-temps jusqu'à ce que le roi Touïouva les introduise à nouveau dans les années 1600.